hello je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'édite à tester ça vous arrive souvent de ne pas vous rappeler du mot de passe du wifi que vous avez utilisé dans un restaurant dans un hôtel au bureau ou à votre domicile moi oui de temps en temps et ça c'est vraiment frustrant surtout quand j'oublie de le noter dans mon bloc note digital très très précieux keep mais voilà après quelques recherches et oui j'étais sérieusement dans le besoin ce jour là j'ai finalement trouvé une astuce qui va définitivement vous aider ne me remerciez pas notez également que le mot de passe wifi par défaut est généralement écrit en dessous de la box ou du routeur wifi si jamais vous avez changé le mot de passe wifi par défaut par un mot de passe personnalisé vous pouvez réinitialiser la box ou le routeur wifi pour retrouver le mot de passe original sachez également que si votre routeur wifi est équipée de la fonction wps c'est le cas de toutes les box récentes il vous suffit d'appuyer sur ce bouton puis de se connecter au wifi depuis votre ordinateur pour être connecté à internet et cela sans avoir à saisir le moindre mot de passe la voilà tout d'abord on fait un clic droit sur l'icône réseau ensuite ouvrir les paramètres réseau et internet et ensuite on descend pour ouvrir le centre de réseau et de partage on a cette interface on va modifier les paramètres de la carte donc c'est juste là modifier les paramètres de la carte je clique et je vais cliquer sur mon wifi donc en l'occurrence j'ai partagé la connexion internet de mon téléphone donc je fais un clic droit sur mon réseau wifi clic droit et ensuite je vais cliquer sur statut ensuite sur propriété sans fil propriété sans fil et je vais cliquer sur l'onglet sécurité et je vais cocher la case afficher les caractères et vous voyez le mot de passe de wifi de mon mobile que j'ai partagé et bien si je vais changer ce mot de passe juste après l'épisode donc vous avez votre mot de passe qui a affiché dans le clé dans le champ de la clé de sécurité et voilà le tour est joué vous pouvez faire pareil pour tous les wifi dont vous ne vous rappelez pas des mots de passe alors voilà avez-vous trouvé cette astuce utile testez la vite et laissez vos commentaires en dessous de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne édition tv et surtout de cliquer sous la cloche en bas à gauche de youtube rendez vous dans quelques jours pour un nouveau test lequel va rester connecté et